Trop de bouquins sur un sujet d'actualité, mais tu ne comprends pas bien ce qui se passe ? Viens ! Sois sûr, on en part, tu vas mieux comprendre. On te sélectionne les meilleures chansons du moment et on te fait découvrir des pépites de son. Si tu veux apprendre ce qu'on ne te dit pas à l'école, viens ! C'est ici aussi que ça se passe. Si tu veux taper des barres parce qu'on est une équipe de grands gamins, viens ! On t'attend ! Tous ensemble, c'est nous, c'est du partage. On te réserve des surprises, des cadeaux, alors connecte-toi. Snapchat, Facebook, Insta, Youtube, et on est là ! Toute une équipe pour tes oreilles, pour toi. Alors écoute, Tous Ensemble Radio ! Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc on est de retour justement sur une nouvelle émission dans les studios de Radio Rap TZ pour la nouvelle émission de Tous Ensemble Radio. Je suis accompagné de Mamadou. Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Ça va ? Ça va ? De Jamal, Jamal classique. Toujours là, toujours opérationnel. Sandrine aussi ? La seule gonzesse autour de la table ! Yes ! Yes ! Mais il y a des gonzesses aussi. Ouais, ouais, ouais ! Il y en a qui se cachent. Il y en a qui se cachent. Il y en a qui se cachent. Et notre invité, donc Fusse Nidiawara. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va, merci. Impeccable. Très bien, très bien. On est super content que tu sois là sur la radio. Justement, pour que tu nous parles un peu de ton parcours, j'ai plein de questions à te poser. J'en ai plein aussi des questions. On en a plein. Donc, nickel. Je suis là pour ça. Yes ! Je suis à vos dispositions. Ça marche. Merci, Djamal, pour cette interlude musicale. Donc, on revient justement sur le plateau de Radio Rap TZ pour l'émission avec Fusse Nidiawara. Donc, merci Fusse Nidiawara d'être là. Merci à vous. Et justement, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, Fusse Nidiawara. J'ai 41 ans. Je suis né à Paris. Voilà, j'ai grandi en banlieue, banlieue parisienne, à Pierre-Fitte-sur-Seine. Pierre-Fitte-sur-Seine ! J'ai fait une carrière de footballeur professionnel. Ça a duré 16 ans. 16 ans de bonheur. Ah, ok. C'est beau. Et ensuite, dans ma reconversion. Belle aventure, ouais. Ouais. Vraiment, j'ai profité de... Tu n'as aucun regret de cette période-là ? De toute façon, de tout ce que... Bien, bien... Exactement. Vraiment aucun regret. Non, non, non. Ça n'a été que du bonheur, au contraire. Que du plaisir. Tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé à 7-8 ans. 7-8 ans ? Genre le club de ta commune, Pierre-Fitte-sur-Seine. Et puis après, on passe en U14, et puis après, on est repérés. C'est un peu ça ? Oui, c'est un peu plus long, mais voilà. C'est débutant, poussin, pupille, minime, cadet, ça s'appelait comme ça à l'époque. Ouais, c'est ça, les... Après, bon, ça a changé, mais il y a eu plein de... On va dire, de... Comment dirais-je ? D'étapes, de... Voilà, exactement, plusieurs étapes. Au début, on joue, bien sûr, pour le plaisir. On joue toujours pour le plaisir. Mais ensuite, quand on sent qu'on a des capacités pour devenir pro, on nous le fait savoir. Et puis, il faut bien s'entourer ? On gravit les échelons petit à petit. Oui, évidemment. T'es arrivé à bien t'entourer, du coup, très tôt ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai toujours eu mes amis. Moi, j'ai toujours pris le football comme un divertissement, comme un jeu. Ça n'a jamais été un business pour moi. Je ne me suis jamais dit, je veux jouer au football pour gagner de l'argent. Ça peut être le cas pour des personnes. Et c'est intéressant que tu dises. On peut aussi le comprendre, chacun son histoire. Mais moi, ça a été vraiment le plaisir de jouer au football, être sur un terrain. Mon rêve, c'était de jouer dans des grands stades, de jouer à compter des adversaires. Tu avais une équipe. Jouer contre le Paris Saint-Germain, contre l'OM. Jouer pour mon pays. Peut-être qu'on n'en parlera pas. Oui, carrément. Voilà, c'était ça, mon rêve. Et justement, ça veut dire que tu commences à Pierrefitte. Et après, c'est quoi la prochaine étape ? Tu signes où ? À 10 ans. À 10 ans. Je suis repéré par le Red Star. Le club phare du 93, mais aussi le club phare de Paris. Oui, à l'époque. Exactement. Il y a le Paris Saint-Germain, mais le Red Star, c'est le club où tous les jeunes de banlieue s'identifient. C'est vrai. Par rapport aux valeurs du Red Star, par rapport à l'esprit qu'il y a au Red Star. Donc, voilà, j'ai été au Red Star à 10 ans. De 10 ans à 19 ans, j'ai fait, on va dire, mon début de carrière. Sur le Red Star ? Ma formation plutôt au Red Star. Mais du coup, ça veut dire que tu es resté dans ta zone de confort parce que tu étais chez toi. Tu allais au centre de formation, tu rentrais chez toi. Non, j'étais logé au centre de formation. Je suis rentré au Red Star à 10 ans, 11, 12, 13, 14. J'ai même joué en équipe B, en équipe C. Et petit à petit, les entraînements, l'assiduité, le travail, la rigueur. C'est ça qui nous permet de progresser. Et ensuite, à un moment donné, on prend conscience de ses qualités. On nous fait comprendre qu'on a un potentiel pour faire quelque chose dans le football. Et ensuite, on rentre en centre de formation et les choses s'accélèrent. Et justement, le football, c'est un sport populaire. Comment toi, tu arrives à justement te démarquer ? Et justement, comment tu arrives à annoncer à tes parents que je vais signer en tant que pro ? Et à ta famille, ton entourage ? On se dit, ouais, joueur professionnel. Et puis, est-ce que la famille a été sollicite ? Parce que quand on voit le Mbappé, quand on voit certaines familles comme ça, on se dit, est-ce que tu as un coach très vite pour te mettre sur les rails ? Ou est-ce que c'est la famille et ça sert à la famille ? Le football, il a changé, comme je disais Mbappé. Ah, il a changé, justement. À cette époque-là, ce n'était pas assez bien vu des côtés médias que la famille soit en tant qu'agent. Ouais, mais en même temps, ils étaient saoulés. Parce que quand tu vois Neymar, quand tu vois des gens... C'est cette nouvelle génération-là. Je pense qu'à son époque, c'était plutôt un agent ou des avocats qui étaient là pour faire... Ou la famille, peut-être, non ? Il y avait des agents, mais il y en avait beaucoup moins que maintenant. Les avants avaient un vrai savoir-faire. Aujourd'hui, tout le monde peut se proclamer agent. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a une petite connaissance du football. Il n'y a pas vraiment de règlement qui protège les agents. Donc, c'est un petit peu, entre guillemets, la jungle. Tout le monde pense tout savoir. Mais moi, ma famille, mes parents, notamment, c'est à eux que je dois tout. Parce que quand on habite en banlieue, il y a plusieurs chemins à prendre. Il y a le bon chemin ou le mauvais. Voilà. Donc, nous, nous ont encouragés dans cette voie-là. C'est-à-dire qu'ils nous ont inscrit au football. Même s'ils avaient un certain détachement, parce qu'ils ne venaient pas nous voir au match. Ils n'avaient pas le temps. Notamment mon père. Ma mère, elle doit s'occuper de huit enfants. Ce n'était pas facile pour venir nous voir. Et vous étiez... Ils savaient qu'on allait au football. Ils savaient qu'ils payaient notre licence. Et nous, on allait au football. Parce qu'on aimait ça. Est-ce que les trois... Parce que tu as deux frangins. Je n'ai... Enfin, tu as deux qui jouent, en tout cas. Il y a un qui doit entraîner quelque part en Belgique. C'est ça. C'est ça. Mais du coup, vous étiez tous les trois déjà dans le délire du foot. On est cinq garçons. Parce que du coup, c'est ça. Tu te dis comment... Tu vois, les Hernandez, comment tu fais quand on a deux dans la famille ? Exactement. Et justement, par rapport à ça, tu peux... Non, on a envie de prendre l'exemple du plus grand. On a parlé de mon grand frère, Samba, qui est en Belgique. Il vient de signer à Anderlecht, le plus grand club belge. En tant qu'entraîneur adjoint. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère exemplaire. Dans tout ce qu'il faisait. Dans son attitude, qu'il montrait l'exemple pour ses petits frères. On est cinq garçons de suite. Donc, ce n'était pas facile pour ma maman. Mais il y en a un qui est né en 78, 79. Moi, en 80. Ensuite, 83 et 85. Waouh ! Chapeau bas ! Maman, chapeau bas ! Avec les cinq comme ça, on pensait que c'était la nounou. En plus, elle nous a eues très jeunes. Mais voilà, j'ai eu une maman extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Mais le grand frère, ça a été notre exemple. Un garçon sérieux, un garçon discipliné. Et on a eu envie de faire comme lui, tout simplement. Donc, mon père aimait le sport en général. Plus particulièrement le football. Mais nous, voilà, c'était le foot, le foot, le foot. C'est nickel. Et justement, tu dis que tu avais ton frère qui était un exemple. J'allais moi parler justement contre ton frère qui joue au foot aussi. Même ton autre frère. Il n'y a pas une certaine rivalité justement. Oui, c'est ça. Comment ça se passe quand on regarde l'équipe qui est le plus fort ? Non, mais on est en concurrence permanente. Aujourd'hui, c'est la même chose avec mes enfants. Moi, je suis rentré en concurrence avec mes enfants aussi. Ah oui, c'est ça. J'ai deux garçons. Ils sont en concurrence. Ils ont quel âge ? Tout le temps, il y a toujours cette rivalité entre eux, cet esprit de compétition dans tout. C'est soit à la PlayStation quand ils jouent au foot ou sur le terrain. Alors, ils ont 11 et 14 ans. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà dans les rags du foot ? Ils sont déjà dans le football. Ils suivent le papa. C'est ça. C'est ça. Mais moi, je me suis mis en compétition avec eux. Au contraire de mon père, lui qui n'avait pas le temps. Moi, je me mets en compétition avec eux. Je vais les voir tout à l'heure. On va jouer au foot et voilà, il faut gagner. Et comment on gère la notoriété quand on est le fils d'eux, quand on est dans un club classique en banlieue parisienne, on propose et qu'on commence à être plutôt bon et on a un papa très célèbre parce qu'on a un papa qui a été quand même joueur, entraîneur et pour la France et pour le Mali, qui a une carrière quand même extraordinaire. Comment on gère ça ? Moi, après, je n'ai pas eu cette célébrité d'un Lilian Thuram qui peut avoir ou on peut prendre l'exemple parce que son fils aujourd'hui est footballeur professionnel. Moi, ils sont encore tout jeunes. Alors à l'école, ils savent très bien que, notamment quand je les accompagnais à la maternelle, c'était les parents qui savaient que c'était un peu, voilà, j'étais à Ajaccio, j'étais à Tours. C'est des villes, voilà, où il y a des équipes professionnelles. Donc quand j'accompagnais mes enfants, ils savaient que j'étais joueur de football. Mais mes enfants, ils étaient vraiment encore trop jeunes pour comprendre tout ça. Il n'y avait rien de particulier parce que je n'étais pas au Real Madrid non plus. J'étais dans des petits clubs. Donc c'était très simple. Mais tu as quand même 16 ans de haut niveau. Ce n'est pas rien. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et justement, comment on fait pour gérer cette carrière en fait ? C'est-à-dire 16 ans haut niveau parce que je crois que tu n'as fait que de la D1. Oui, pas mal de premières divisions, notamment à Saint-Etienne. Saint-Etienne pendant longtemps. Oui, à Ajaccio où j'ai joué trois ans aussi. Très simplement, moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré très tôt. Alors, il y a la famille, ça c'est sûr qui m'apporte un certain équilibre, les frères, les sœurs. Mais aussi, j'ai rencontré des joueurs aguerris, des joueurs professionnels et j'ai toujours été à l'écoute. D'accord. Alors, oui, j'ai eu la chance de faire une carrière professionnelle, mais ce n'était pas un phénomène. Donc, quand on n'est pas un phénomène, quand on n'a pas le talent d'un client Mbappé, on doit se réfugier dans le travail. Moi, ça a été ça, être à l'écoute, travailler, chercher à m'améliorer, progresser et surtout dans les à-côtés. Dans la récupération, dans l'alimentation, le travail invisible, on appelle ça. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur. L'abnégation de plein de choses. Exactement, tout en étant, voilà, on est quand même des très jeunes, tout en ayant à côté des périodes où on peut s'amuser. À quel âge vous avez signé votre premier contrat pro ? À 19 ans. 19 ans, voilà. Au Réftard, mon club formateur. Et deux mois plus tard, je signe à Saint-Étienne. Et là, tu es resté un bon moment à Saint-Étienne ? Je suis resté un bon moment, je suis resté 8 ans. Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne, c'est un club avec un grand palmarès. Exactement. Très populaire en France, surtout dans les années 70, un peu moins aujourd'hui. Mais le Paris Saint-Germain vient juste de rejoindre Saint-Étienne. En termes de palmarès. Voilà, en termes de palmarès, sur un plan national. Saint-Étienne était l'équipe qui avait le plus de titres en France. Et Paris vient de les rejoindre avec 10 titres. Donc, c'est dire, voilà, le club qui est Saint-Étienne. Un club qui a eu un passé très riche, qui a fait des Coupes d'Europe, qui a joué une finale de Ligue des Champions. Même s'ils ne l'ont pas gagné à cause des poteaux carrés. C'est quoi ? Mais tu ne veux pas faire aujourd'hui, tu es trop jeune. C'est une partie des clubs français qui ont marqué l'esprit. Exactement. Les verts. Après, il y a des équipes de l'antériture. Ils viennent coach et adjoints, justement, de l'équipe nationale du Mali. Comment on fait le choix, parce que tu es né en France ? Comment on fait le choix, justement, de la France ou du Mali ? Qu'est-ce qui fait que, justement... Toujours le cul entre deux chaises. Alors, comment on fait ? Parce que, qu'on le veuille ou non, on a cette double nationalité. Je suis franco-malien, je suis né en France, j'ai grandi avec une culture française. Mais, on va dire, mes repères, c'était des joueurs français. Parce qu'il y a la Coupe du Monde 98, avec la France qui gagne. On va dire la vérité. Mon premier rêve, c'était de jouer pour l'équipe de France, en réalité. C'était même pas le Mali. C'était l'équipe de France, pourquoi ? Tu t'étais dit équipe de France, parce que tu te sentais français. Mais je me sens... Même en allant au Mali, je me sens toujours français. J'ai cette double nationalité, je la revendique, je l'assume. C'est important. C'est important qu'on entend ça, tu vois, d'être bien avec son double bagage. C'est clair. C'est le cas pour tous les jeunes de Bordelais. J'en suis sûr qu'ils le revendiquent tous. Bon, après, on ne va pas parler de politique. Il y a des gens qui font en sorte de faire croire le contraire. Exactement. Mais tous les jeunes qui sont en banlieue, moi, tous ceux que j'ai connus au Resta, ils arrivaient tous de jouer pour l'équipe de France au départ. Après, ce n'est pas un choix par défaut d'aller jouer avec le Mali. C'est de se dire à un moment donné, faire un choix, un choix lucide par rapport à ses qualités. Est-ce que j'ai le niveau pour jouer avec l'équipe de France ? Oui ou non ? Non, je n'ai pas le niveau. Est-ce que j'ai le niveau pour jouer avec l'équipe du Mali ? Parce qu'il se peut aussi que je ne l'ai pas. Oui, c'est ça. Mais si je l'ai, le règlement me permet de choisir. Et à un moment donné, ça peut être un choix du cœur qui va tout de suite en direction d'un des deux pays. Ou soit, à un moment donné, on ne va pas parler d'opportunisme. On va parler d'opportunité par rapport surtout à ce qu'on nous propose, ce qu'on est capable, nous, d'amener à un des deux pays. C'était plus ça. Donc voilà, quand j'ai eu l'opportunité de jouer très vite, c'est-à-dire que j'avais la possibilité d'aller avec l'équipe de France Espoir. À l'époque, c'était Raymond Domenech, le coach. Mais si j'allais avec l'équipe de France Espoir, je ne pouvais plus jouer avec le Mali. C'était le règlement qui a posé ça. C'est un choix. Donc moi, au moment où je suis très proche d'ailleurs de France Espoir, il y a le Mali qui m'appelle. Je ne me pose aucune question. J'y vais. Tu vas au Mali. Et là, c'est comme une évidence pour toi ? Oui. De se dire, c'est une continuité de... En fait, je prends les deux bagages, j'en prends un, mais j'en prends l'autre aussi et j'y vais. J'ai eu la chance déjà d'aller en vacances à l'âge de 16 ans au Mali. Pour la première fois ? Pour moi, pour la première fois. Ah, ça a dû être un choc. Un choc. Un choc, mais ça a été très positif. J'ai compris énormément de choses. J'ai été deux mois en vacances, juste avant de rentrer en centre de formation Restart. Et en deux mois, j'ai... Bon, j'ai pris une claque quand je suis arrivé là-bas. Quand je suis arrivé, que j'ai demandé où était ma chambre. On m'a dit qu'elle était là. Je regardais qu'il n'y avait rien en fait. Il n'y avait pas de lit. Il y avait juste le matin et la mousse qui tiquait encore. Encore. Il y avait juste le tapis. Voilà, le tapis que tu connais, voilà. Et puis, le plus simple, tu le cherches. Et là, tu commences à te plaindre. On te regarde. On te dit, mais ce petit, il va comprendre très vite que là, il n'est pas dans son confort. Exactement. Parce qu'on parle de la banlieue, on n'a rien. On a tout en banlieue, en réalité. Même quand on avait le 9e étage ou le 15e étage et qu'il n'a pas d'ascenseur. On a un logement, on a une chambre, on a tout. C'est vrai. Et c'est super important que tu le dises et que tu passes le message, justement, nous, à nos auditeurs, nos jeunes auditeurs, pour se dire quand même, on a de la chance d'être là, donc on peut faire les choses vraiment pour avancer, tu vois. Et puis ça, ça se fait avec le travail. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, j'ai du talent. OK, tu as du talent. Mais sauf que qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un autre ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Tu parlais de, je ne suis pas aussi visible que Lilian. Et bien, c'est ça. Oui, comme je l'ai dit, il faut tout simplement savoir qui on est et ce qu'on veut faire. Il ne faut pas, comme je disais, quand on joue au football, ça peut très vite monter à la tête, surtout quand on est bon. Moi, j'ai connu des phénomènes, des gens beaucoup plus forts que moi, mais qui n'ont pas fait de carrière parce qu'ils pensaient que tout était acquis. Donc voilà, il faut toujours regarder les pieds sur terre. Et le football, pour moi, c'est le travail, c'est le travail, c'est le sérieux, c'est l'abnégation, c'est la persévérance, c'est toutes ces choses-là, tous ces ingrédients. Il n'y a pas de recette miracle, mais on doit être lucide sur ce qu'on est capable de faire soi-même et ne se fixer aucune limite. Parce que même à un moment donné, on peut avoir un certain niveau qui est moyen, mais avec le travail, on peut progresser, on peut s'améliorer et aller atteindre nos objectifs. Ah bah nickel, nickel. On se fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec Fousseni et Diwara. Nickel. J'ai dévolué avec l'équipe nationale du Mali pendant 14 ans. Ouais. Ah, c'est énorme, c'est genre. J'ai commencé fin 2001. C'est énorme, c'est un bout de vie. Fin 2001 jusqu'à janvier 2015. Donc, j'ai participé à quatre Coupes d'Afrique. J'ai engrangé énormément d'expériences à travers toutes les compétitions que j'ai pu faire. Éliminatoire Coupe du Monde, face finale Coupe d'Afrique, éliminatoire Coupe d'Afrique et match amicaux. Donc, pas mal de voyages en Afrique. J'ai eu beaucoup de tensions en vous regardant aussi. Ouais, bien sûr, c'est énormément d'expériences. Voilà, donc j'étais un des plus âgés dans l'effectif avec Seyedou Keïta qui était capitaine et j'étais vice-capitaine. Et j'avais un rôle très important auprès des jeunes, des jeunes qui arrivaient en sélection. Et ce rôle, je le jouais vraiment à fond. Et je pense que les dirigeants le voyaient. D'accord. Donc, on est éliminé en 2015 au premier tour de la Coupe d'Afrique. Et moi, je décide d'arrêter ma carrière. C'est à ce moment-là où tu te dis que tu stoppes. C'est ce fameux match qu'on perd au tirage de sort contre la Guinée. Parce que tout le monde était ex-aequo dans le groupe. Et il fallait faire un tirage au sort. Et on sort de cette manière-là. Ah, mais c'est la Côte d'Ivoire, elle a gagné. C'est ça, en 2015. Il commence à faire. Il a placé. Il a placé. La Côte d'Ivoire, on monte la table avec le Mali. C'est Mamadou, ça. Voilà, félicitations. Voilà, félicitations à la Côte d'Ivoire. 2015, tu avais 4 ans, c'est ça ? Dès qu'il a dit tirage au sort, je me dis « Ah, ben attends. » Non. Mais j'avais 16, j'avais 16. Donc voilà, je fais un choix vraiment spontanément. Comme ça, je décide d'arrêter. Et j'en informe tout le monde. Je dis que j'arrête la section. Mais j'arrête carrément ma carrière. Il me reste 6 mois de contrat à tour. Mais j'étais vraiment écœuré de sortir de cette manière-là. Mais c'est ça qui a décidé. C'était vraiment un scandale. Oui, oui, oui. Vraiment, c'était assez difficile de perdre de cette manière. Pas perdre sur le terrain. La pivère, c'est ça. C'est ma façon, sur le coup, d'exprimer ma tristesse. Spontanément, je dis « Allez, j'arrête ma carrière. » Donc les dirigeants me disent « Non, il faut que tu continues. » Il faut que tu continues même avec la sélection. On aime bien le rôle que tu as auprès des jeunes. Et puis voilà, ils me disent… Je leur dis « Non, 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 j'arrête. » Donc ils me disent « On te voit bien dans le staff. » Dans le staff. On te voit dans le staff. Mais je leur dis « Je n'ai pas de diplôme. » Oui, c'est ça. Avant ça, est-ce que tu as eu des regrets ? Non, aucun. Est-ce que tu as réagi sur le coup de l'air vraiment ? Oui, oui, mais il faut dire que j'étais plus proche de la fin que du début. C'était quand même une décision. J'avais 35 ans. Moi, j'ai joué encore un an. Pour une belle carrière, il faut une belle fin. Pas forcément. Il faut une fin, de toute façon. Tout dépend de palpareil. Et je vais être honnête, on ne choisit pas sa fin en réalité. Tout le monde n'a pas la chance de sortir sous l'opération du public avec un bouquet de fleurs, avec tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. On ne choisit pas tous. Et c'est important justement de dire ça. Ça veut dire que tu as une super belle carrière parce que 16 ans justement en tant que pro. Et il faut le dire aussi, la plupart des footballeurs, justement, ce n'est pas tous des Mbappé. Donc, ils ne sont pas tous sous les flots des... Et la deuxième carrière, elle est tout aussi importante. Parce que justement, qu'est-ce qu'on fait après ? Quand on décide, quand on passe toutes ces années... Voilà, tu décides d'arrêter. Dans un environnement particulier, parce qu'on est quand même dans une bulle. Vous êtes dans des statuts privilégiés. Vous voyagez, vous avez vraiment une stature. Et là, tout d'un coup, tout s'arrête. Alors, il y en a qui vont vers les diplômes. Il y en a qui vont, qui restent dans... Et toi, tu décides quoi ? Moi, je n'avais pas envisagé la suite. C'est-à-dire que je ne m'étais pas posé la question de qu'est-ce que je vais faire après ma carrière. Est-ce que j'avais envie de profiter de ma carrière jusqu'au dernier entraînement ? Je me suis dit, si jamais je commence à me projeter sur mon après-carrière, ça va même raccourcir ma carrière. Je vais plus vouloir me diriger sur mon après-carrière. Donc, j'ai voulu profiter jusqu'au dernier moment. Et le dernier moment, ça a été ce fameux match. Donc, lorsqu'on me propose ça, j'ai un petit déclic. Je me dis, mais attendez, si ces dirigeants me proposent de rentrer dans le staff, c'est peut-être qu'ils ont décelé quelque chose en moi que je n'ai même pas, peut-être, ma vue. Parce que je ne me voyais pas forcément coach. Et petit à petit, les souvenirs sont... Enfin, les souvenirs... Il y avait des souvenirs de quelques années. J'avais passé mes premiers diplômes lorsque j'étais au Red Star. J'avais entraîné les gamins. D'accord. Et ça me plaisait beaucoup d'être sur le terrain, transmettre un petit peu. Alors, j'apprenais, mais en même temps, j'étais dans un esprit de transmission aux plus jeunes. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, j'ai écouté ce qu'ils m'ont dit. Je me suis dit, je vais passer les diplômes et je vais voir si ça me plaît. Ah oui, donc tu passes les diplômes ? Je me suis inscrit. Je n'ai pas fait. Je me suis inscrit à la formation. Je n'ai pas fait. Je me suis assis. Dès le départ, je me suis posé. On m'a demandé de m'exprimer sur le coach qui m'a marqué pendant ma carrière. Et pourquoi ? Je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à dire. d'idées à développer, de parler de comment je voyais ce métier de coach. Et voilà, ça m'a plu vraiment tout de suite. Ça m'a plu et je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, au fur et à mesure, avec la formation qu'on a passée, se retrouver en situation sur le terrain, à mettre des séances en place, à diriger surtout des joueurs. Et eux, comme moi, passent leur diplôme. Je me suis dit, oui, pourquoi pas ? Ça me plaît déjà. Et j'arrive à faire passer des idées. J'ai appris, il y a plein de choses. La transmission. Voilà, c'est ça. Il y a une pédagogie à avoir et tout. Et tout petit à petit, construire sa propre philosophie du football, ses principes de jeu. Et je me suis dit, voilà, c'est une bonne opportunité. Et si mon pays m'offre la possibilité, justement, de transmettre aux plus jeunes, ce sera volontiers. C'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que tu as intégré, justement, le coaching du Mali. Et vous nous avez fait plaisir. Parce que moi, je fais, là, c'est mon côté un peu malien qui ressort. J'ai écrit pour la Coupe du Monde. On était à deux doigts. J'aime bien les Tunisiens, mais quand même, là. Mais juste avant d'être coach, j'étais team manager pendant des ans. D'accord. Donc, ça m'a donné un petit peu de temps de voir comment on gère une sélection. D'accord. Et justement, team manager, tout le monde ne connaît pas, justement, peut-être autour de la table et ceux qui nous écoutent. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ? On est beaucoup... C'est très axé sur l'aspect organisationnel. D'accord. Donc, organisationnel, ça comporte beaucoup de choses. Organiser un stage. Ok. C'est-à-dire tout prévoir. Les logements, les logements, les déplacements, voilà. Les planignes à mettre en place. Préparer les itinéraires des joueurs. Exactement. Les séances de travail. Tout ce qui concerne la sélection. Il faut essayer de regarder, voir le fonctionnement, d'apprendre le fonctionnement. C'était ça de son premier temps. Et ensuite, prendre des initiatives pour essayer d'améliorer aussi certaines choses. Les conditions des joueurs. Oui, justement. Et comment est-ce qu'on peut comparer la façon dont on entraîne, la façon dont on est coach en Europe, en Angleterre, et en Afrique ? Est-ce qu'on coach de la même façon ? Est-ce qu'en réalité, on peut tous être des Claude Leroy, des renards, des machins ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une spécificité à être coach africain en Afrique d'une équipe africaine ? Non, non, non. Il n'y a pas forcément de spécificité. C'est juste différent dans le sens où quand on entraîne une sélection, et un club, ce n'est pas du tout la même chose. Dans un club, au quotidien, on est là tous les jours, on doit préparer des séances, on doit faire des débriefs, on doit préparer la séance du lendemain, on doit préparer le match du week-end. Mais lorsqu'on est dans une sélection, on a beaucoup plus de temps pour préparer, c'est-à-dire entre chaque rassemblement, il y a en moyenne trois mois. Donc, c'est observer les joueurs. Il y a peu de matchs aussi. Il y a peu de matchs, bien sûr. Par an, on va dire que 5, 6 matchs maximum. C'est très, 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 très peu pour mettre une équipe en place. Il y a moins de patience au niveau de la fédération. C'est ça, c'est des choses différentes. C'est vraiment très compliqué. Après, les coachs, c'est la même chose quand on parle football. On a 11 joueurs, on a un effectif de 20, 23. On doit les préparer pour remporter un match. Chacun a sa philosophie, sa façon de voir le football. Chacun a ses principes de jeu. C'est à nous de les développer, de les mettre en place et de faire adhérer sur tous nos joueurs. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Et là, je pense qu'il y avait une belle période et c'est ce que vous avez réussi à faire. On a senti justement que tu avais réussi, toi et l'équipe, justement à fédérer les joueurs pour qu'ils se donnent à fond. Je suis arrivé dans un cycle où il fallait reconstruire parce qu'on est parti vraiment de zéro. C'était aux éliminatoires de la Coupe du Monde en 2018 où le Mali perd 6 buzins contre le Maroc. L'entraîneur Alain Jires est limogé et on repart de zéro avec un entraîneur local, Mohamed Magasouba et moi-même en tant qu'adjoint. Donc, il a failli reconstruire un effectif parce que l'ancien était quand même assez traumatisé des éliminatoires et était un petit peu on va dire sur la fin. Les générations de Cédou Keïta et tout ça. Donc, nous, on est reparti sur un cycle où on a fait confiance à des jeunes joueurs prometteurs. On a intégré les joueurs les plus méritants, les joueurs à fort potentiel qui avaient déjà fait des choses intéressantes dans les catégories de jeunes et on a essayé de construire autour d'eux. On a eu 4 ans et demi pour le faire et l'objectif, dès le premier jour, ça a été de nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, on n'est pas vraiment parti de rien. Il faut quand même le souligner avec des moyens mais des joueurs Justement, c'est ça qui... Parce que là, toi, tu as une philosophie justement et tu as eu des conditions en tant que pro et tout ça. Quand on arrive en sélection, après l'équipe du Mali, on sait un peu la fédération malienne, tout ça. Je ne sais pas si... Comment on fait, toi, en tant que coach, pour essayer de changer un peu ses mentalités ou... Qu'est-ce que tu amènes ? Qu'est-ce que tu amènes ? Parce que tu dis, les conditions, c'était compliqué. Je pense qu'il faut bien connaître le Mali, avoir cette connaissance du pays, des conditions de vie pour pouvoir entraîner l'équipe, relativiser sur plein de choses, se dire, comment la population vit ? Est-ce que les gens se plaignent avec le peu qu'ils ont ? Et on était dans cet esprit-là. faire le maximum avec un minimum de choses. Sans vraiment avoir cet esprit de plainte. Parce que le Mali ne se plaint pas, en réalité. Il se bat pour y arriver. Il se donne les moyens de réussir avec ce qu'il a. Et nous, on était un petit peu dans cet esprit. Alors, bien sûr, qu'il y a eu des problèmes au sein de la fédération parce que pendant trois ans, le Mali a traversé une crise et il n'y avait pas de fédération. Donc, on était un petit peu livrés à nous-mêmes. Et lorsqu'il y a eu un président, on a essayé petit à petit et on essaye toujours grâce aux bonnes volontés de toutes les parties d'améliorer les conditions de l'équipe. D'accord. Mais même en ayant très peu de choses, nous, déjà, on ne s'est jamais plaint par rapport à tout ça. Mais on a réussi à attirer quand même beaucoup de nos joueurs. On les a fait adhérer surtout à un discours. Et voilà, l'objectif, c'est de les qualifier pour la Coupe d'Afrique. On l'a fait plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est même devenu une normalité. Le niveau d'exigence est devenu très élevé du côté du Mali. Il ne faut plus se qualifier. Il faut finir premier. Il faut marquer plus de buts que tout le monde. Il ne faut pas encaisser de buts. Bref, on a réussi à faire tout ça puisqu'on a les éliminateurs de Coupe du Monde. Par exemple, sur six matchs, on a pris 16 points sur 18, cinq victoires et un match nul. Il aurait fallu juste une défaite pour demander la tête du tout-star. C'est comme ça. Sans pitié. Voilà, ça nous a permis, nous aussi, d'être plus exigeants avec nous-mêmes, de travailler dur. Et l'histoire, vous la connaissez, la suite où on finit au pied, justement, notre objectif. C'est une marche plutôt de notre objectif. On perd ce match de barrage contre la Tunisie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec peu de choses, pour moi, on a réussi à faire beaucoup. C'est-à-dire construire un groupe, créer une identité de jeu. De jeu, c'est exactement. Quand on voit jouer le Mali, quand même, je pense que les gens... Il faudra compter avec, maintenant. C'est ça ? Ça fait partie intégrante des grosses équipes aujourd'hui dans lesquelles il faut éclairer. quand on a récupéré l'équipe, on était... Il n'y a pas qu'habit de gens. Le Mali ? Ça, c'est le côté, il ne vaut rien. Non, je rigole. Mais moi, j'ai une petite question. Au niveau de la fédération, au niveau de vos moyens, comment ça se passait ? Est-ce que vous avez trouvé des difficultés ? Tu veux dire au niveau du financement ? Il y en a des difficultés. Je me rappelle quand j'étais assez jeune, parce que moi, j'étais quelqu'un qui suivait si grave le football africain. Enfin, toujours, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires. CED Ocoleta, par exemple, il finançait le transport de tous les joueurs ou... Ah bon ? Enfin, c'est des trucs que j'entendais. Oui, mais où ? Je ne sais pas. Par exemple, il y avait un match à Mécal, il y avait peut-être un problème avec le bus ou le car ou l'avion. C'est exactement. C'est ça. C'est important ce que je veux dire. Nous, on lutte contre ça en fait aujourd'hui. C'est fausses informations. C'est fake news. Tous ces bruits qui courent sur l'équipe nationale. Il paraît même que les joueurs ont un seul maillot et qu'après le match, ils le ramènent dans leur champ. Ils le lavent eux-mêmes. Ils vont acheter de la lessive. C'est ce qui nous dessert en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est important qu'il faut lutter contre ça parce que ce que tu dis là... Moi, franchement, je pensais réellement qu'au niveau de la fédération, il y avait peu de budget et que certains joueurs étaient obligés par exemple... Mais ça existe. Il y a des clubs aujourd'hui, il y a des grands clubs aujourd'hui qui ne payent pas des certains joueurs. Donc moi, je me suis dit que ça peut aider. Il y a même dans le staff, il y a même des coachs, il y a même dans le... Mais après, c'est... Autour des sélections, autour des sélections... Malheureusement, il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens pour des fins personnelles qui vont toujours inventer des histoires, qui vont vous dire voilà, il y a tel et tel problème, il paraît que c'est Eduqueta. C'est Eduqueta, j'ai 14 ans avec lui, je ne l'ai jamais vu payer le transport des joueurs. Certes, il est gentil, il est très généreux, c'est quelqu'un qui aime son équipe nationale, mais par contre, bon, parfois, il y a des choses... Il ne veut même pas répondre parce que sinon, on descend trop bas. Mais c'est super important de le dire comme ça, comme tu dis, justement, ces fake news-là qui sont en train de polluer justement le sport et le sport. Et particulièrement le sport africain à chaque fois. Et le sport africain à chaque fois. Comme quoi, il y a toujours des difficultés. Et c'est pour ça que c'est super important de le dire et d'avoir toi ton témoignage pour dire qu'il y a des choses qui se font, ça avance, il y a des difficultés. Il y a des difficultés, évidemment. Mais voilà, et puis ça avance, quoi. Et ça avance justement avec des personnes comme toi qui ont fait avancer les choses. Et puis, il y en a d'autres aussi après qui vont arriver. Donc, c'est super important. On ne peut rien faire seul de toute façon. On a besoin de fédérer autour. On a besoin d'avoir une idée commune. Donc, moi, je suis arrivé en toute humilité, mais avec de l'expérience, avec un bagage, avec plusieurs années en tant que joueur. Donc, j'ai vu énormément de choses. Donc, voilà, il faut arriver à réussir surtout à convaincre les personnes qu'on les amène dans la bonne direction. C'est ça. C'est le plus difficile il a les susceptibilités. Il y a toujours ce respect du grand frère. Donc, quand on va dire quelque chose à un plus grand, il faut le faire. Il faut faire très attention quand on va parler aux personnes plus âgées. Donc, voilà, à partir du moment où il voit notre sérieux, il faut être exemplaire dans son attitude. Moi, ma plus grande fierté, c'est de me dire en 20 ans, déjà en tant que joueur, mais ensuite en tant que... Je n'ai pas d'histoire. Oui, il n'y a pas de scandale à ton acte. C'est ma plus grande fierté, en fait. Je voudrais savoir, une fois qu'on est un grand joueur et qu'on est un peu éclairé comme ça, on se construit... Toi, visiblement, tu as des vraies valeurs, tu portes des valeurs familiales, des valeurs professionnelles d'engagement, d'abnégation, de boulot. On se construit après en tant qu'homme. Est-ce que je peux te demander quelle est aujourd'hui ta situation familiale ? Comment est-ce que... Si tu t'es marié, si tu as eu des enfants, tu parlais de tes garçons ? Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la construction d'un joueur ? On disait d'être bien entouré. Et sa femme, ses enfants, sa vie de famille. C'est ça. Il faut concilier tout ça ? Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas évident. On a besoin d'être bien entouré. Quand on prend de l'âge, quand on rencontre une femme, quand on a des enfants, il faut prendre en compte justement cette vie de famille. Et ce n'est pas évident parce que le football, le footballeur, pense à sa carrière et tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il y a déjà ses entraînements, ses matchs, beaucoup de déplacements. Voir d'installations à l'étranger parce que quand on est une fille une femme de joueur et qu'on va à Liverpool ou on va à Madrid ? On va à Chelsea ? Non, mais la femme, malheureusement, elle a une place où elle doit suivre. C'est une suiveuse, oui. Elle suit. Du jour au lendemain, tu peux changer de club, mais elle te suit avec les enfants. Elle fait énormément de sacrifices. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident cette vie familiale avec tous les déplacements qu'on a. Et ce n'est pas facile quand on a une femme. Quand on a des enfants, bien sûr qu'on a du temps libre aussi. On s'entraîne le matin. Parfois, ça dure 3, 4 heures. Ensuite, on a toute la journée. On peut aller chercher ses enfants à l'école. On peut passer du temps avec ses enfants. Mais aussi des moments où on va partir en stage pendant deux semaines. Stage d'avant-saison. Là, pour le coup, c'est le manque des enfants et le manque de la vie familiale. Et là, c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué pendant. Et après aussi, ça peut être compliqué. Ça dépend de ce qu'on a. Ça dépend du flux d'activités qu'on a. L'humain, il était très constant, très chargé. J'ai mis énormément d'énergie dans toutes mes activités. Et j'ai un petit peu, parfois, sans le vouloir, négligé un peu. C'est ça. Sans doute, sans doute. Parce que là, on a... Exactement. C'est une évidence. Exactement. Et justement, pour conclure... J'ai juste une petite question pour revenir sur le Mali. N'y a-midi. Ah, il est à fond sur le Mali. Il y a un truc que je ne comprends pas. En fait, juste pour une précision, moi, je suis pour l'avancée de l'Afrique. C'est-à-dire, en vrai de vrai, il y a ce petit truc contre le Mali et l'Afrique. Oui, la rivalité. C'est énorme. Depuis des années, mes parents avec des amis, moi avec mes amis, c'est un truc qui va toujours exciter. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'au Mali, chez les espoirs, ils ont toujours fait des grandes compétitions. Même, ils ont plusieurs fois gagné des grandes compétitions. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi, après, il n'y a pas un sujet. Pourquoi il n'y a pas une continuité où chez les A, ces espoirs sortent dans des grands clubs, ils sont sur les plus grandes scènes internationales, dans les plus grands clubs, et qu'ils ne fassent pas en sorte que, voilà, pour une fois, on ne trouve pas les espoirs qu'on a dans... Pour répondre à ta question, il y a de la continuité. Le Mali, aujourd'hui, est connu en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, pour la qualité de la formation qu'elle propose. Il y a énormément d'académies. Il faut savoir que les Maliens, les enfants Maliens, sont beaucoup moins scolarisés par tous les pays autour, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Donc, très vite, ils se dirigent vers le football. Ils se dirigent vers le football, et très, très, très vite, ils sont pris en charge par des académies. Et voilà, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent énormément. On a des joueurs de talent, mais dans tous les coins de rue de Bamako, ils se dirigent dans des académies et qui remplissent les sélections de jeunes. Voilà. Il y a un certain niveau. Donc, ils arrivent à remporter des compétitions. Ils sont quand même assez bien formés. Ils sont très performants. Ensuite, le niveau d'exigence, à tous les niveaux, augmente. Quand tu vas en senior, là, c'est plus pareil. Là, tu es dans le monde des adultes. Tu n'es plus chez les enfants. Bien sûr, mais leur niveau, il augmente logiquement aussi. Le niveau des joueurs ? À un moment donné, tu ne peux plus faire ce que tu faisais chez les jeunes, avoir cette domination. Parce que là, par rapport à ta formation, on va comparer les formations de tous ces pays. Il y a une bonne formation aussi en Côte d'Ivoire. Il y en a aussi au Sénégal, un peu moins bonne en Mauritanie, peut-être un peu moins bonne au Ghana et peut-être un peu moins bonne en Dijéria. Et principalement, on va dire au Mali, en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y a un ancien académicien, comment s'appelle le directeur ? Jean-Marc Guillou ? Oui, qui s'est installé au Mali, d'ailleurs. Ça fait plusieurs années maintenant. Bien sûr, il était en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Exactement. C'est une référence aujourd'hui. En fait, même quand je vois ces joueurs et tout, je n'arrive pas à comprendre. Des fois, je m'assois, je reviens. Je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait le Mali en l'espace de 10 ans. Après, en 10 ans, il y a peut-être deux Côtes du Monde, mais comment en l'espace de 10 ans, ils n'ont pas pu participer à une seule Côte du Monde ? On y était presque. Mais oui, on y était presque. Mais oui, même quand je vois... Là, par contre, on peut ouvrir un autre débat, par exemple. Parce qu'il n'y a que cinq équipes qui se qualifient pour la Côte du Monde. Oui, bien sûr. Cinq sur 54. Ça aussi, c'est un grand souci. Exactement. C'est un grand, gros souci. Et on en reparlera. Ça, c'est un autre débat encore. C'est ça. Mais où je voulais en venir, c'est que le Mali, ça avance. Moi, je vois de l'amélioration. Carrément, même... J'ai peur des fois, je me dis tu as peur quand on passe sur le Mali. Surtout là, la dernière canne, quand je vois et tout. Non, c'est vrai. Le Mali, avant, il ne me faisait pas peur. Non, tu commences à... Mais je pense que la réponse, sans le savoir, tu l'as la réponse. Il y a Bisouma, etc. qui apporte vraiment du... qui est sur l'équipe nationale et tout. Mais moi, ça me truque. Moi, je pense que vous pouvez donner plus. Et même pour en venir, je pense que ça peut être comme la Côte d'Ivoire, il peut être... Ça, ça va être un autre débat. En tout cas, merci beaucoup, Fousseni, d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Le mot de la fin, en tout cas, merci. Voilà. Merci à vous. Le Mali, le foot. S'il y a vraiment un message à faire passer aux plus jeunes, croyez en vous, croyez en vos rêves. Ne vous fixez aucune limite. Vous pouvez y arriver avec votre travail, votre volonté. Soyez bien entouré. Faites en sorte d'être bien entouré. Et voilà, la balle, comme je disais, la balle est dans votre camp. C'est vous. C'est bien. Merci pour ces belles valeurs. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Nickel. Snapchat, Facebook, Insta, YouTube. Hé, on est là. Toute une équipe pour tes oreilles, pour toi. Alors écoute, tous ensemble radio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501